les amis bonjour c'est nova pour une nouvelle vidéo donc la première vidéo de la nouvelle série qui se nomme zéro absolu donc voilà alors que je suis toujours donc avec mon personnage principal nous allons profiter d'une petite balade pas à bord de staco parce que ce n'est pas à moi mais nous allons aller chercher ma voiture et faire une petite balade pour parler de tout de rien et puis nous allons ainsi commencer l'épisode je pense que cet épisode pourra durer un certain temps je dirai au minimum une trentaine de minutes par épisode bien sûr et je pense vous sortir un à deux épisodes par semaine donc s'il ya des choses que vous n'aimez pas ben n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire comme d'habitude à vous savez que si je vous réponds pas directement ben je vous réponds à un moment ou à un autre forcément vu le nombre d'abonnés que j'ai de par répondre ça ne se fait pas donc je peux vous rappeler de vous abonner de lâcher un like si cette vidéo si les autres vidéos vous ont plu donc ici on commence mais je rappelle quand même parce que j'ai quand même on va dire plus de vues que d'abonnés donc et j'ai pas de message ou de dislike ou des gens qui n'aiment pas particulièrement enfin je suis qu'un homme je vais dire qu'on est tous fait pour s'améliorer et que s'il ya des conseils à prendre je suis là pour les prendre donc si vous avez des conseils à donner ben je suis tout preneur donc voilà nous allons aller loin oui je vais finir ma phrase donc je disais nous allons aller rejoindre ma voiture donc ma voiture qui fait partie de d'un nouveau garage que j'ai rempli pas entièrement mais à un étage oui parce que c'est un étage de ma tour et donc cette petite voiture est une furore gt si vous la connaissez vous avez pu reconnaître ses courbots loin la voici non je n'ai pas acheté ce fq2 ça ne m'intéresse pas ce n'est pas le genre de véhicule avec lesquels je roule habituellement je voulais un véhicule rare qu'on ne voit pas trop et j'ai trouvé ça dans la personne de la fureur gt donc voilà jolie voiture je vous en fais part lampadatif fureur gt une sportive donc j'ai bien aimé aussi ces feux avant tâté on voit clairement rien si ce n'est les clignotants on voit même pas les ampoules rien pas d'objectif rien c'est super bon nous allons allons nous allons c'est pas français ça donc je vais recommencer la phrase nous allons à ma tour dire de profiter une dernière fois de ma fourre gt oui parce que si vous avez un peu joué à gta donc pour la plupart sinon vous ne regarderez peut-être pas mes vidéos même si je ne doute pas qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui ne jouent pas à gta ou qui ne jouent pas à need for speed des vidéos ce sont des vidéos que je fais très souvent enfin je n'ai fait que ça pour tout dire à l'heure actuelle donc voilà donc nous allons un peu profiter de ma fourreur gt alors pourquoi est ce que j'ai choisi cette voiture là pour la première vidéo de du zéro absolu donc je vais simplement choisir parce que comme je voulais expliquer plus tôt dans l'épisode ben c'est une voiture rare qu'on voit très peu dans les rues que ce soit par les joueurs ou par les png enfin je crois qu'il y en a dans le mot d'histoire je ne suis pas sûr je crois qu'il y en a alors cette voiture si je ne me trompe pas est au prix de 480 000 dollars euh bah ouais c'est pas trop cher ça va ça va donc à l'heure actuelle chez moi il est 11h30 donc cet épisode a commencé il y a déjà 4 minutes 30 un peu plus j'ai lancé un chrono donc oui j'ai alors comme je disais je l'ai choisi pour une chose simple dans l'épisode qui va suivre donc si vous avancez plus loin sachez que je n'achèterai que de petites voitures ne n'excédant pas les 100 000 dollars et que la première voiture au-delà des 100 000 dollars que j'achèterai sera sûrement une fourreur gt donc est ce que je vous le montre mon garage mais oui bien sûr je veux vous le montrer un petit garage rien rien de grand grandiose un petit garage à 4 4 quelques petites voitures et voilà et donc voilà vous avez pu remarquer donc ma fourreur gt qu'en tête de liste c'est dû à son prix suivi par celle-là la carbonizer suivi par celui-là le gallivander bailer le suivi de celle-là donc c'est la benefactor schwarzer donc à l'heure actuelle en termes de prix je crois que la schwarzer est plus haut que le gallivander parce que je n'ai pas fini le gallivander donc voilà après il y a cette voiture que nous avons pu avoir gratuitement durant un certain laps de temps l'aubermack révolteur très bonne berline très rapide elle me fait beaucoup penser à une marque certaine que vous devez connaître je vous donne juste la première lettre c'est assez et donc celle-ci je l'ai acheté pourquoi celle-ci je l'ai acheté parce que j'aime bien cette marque dans la vie réelle aussi et donc peut-être pas ce modèle précisément mais bon on va dire qu'un certain modèle de cette marque là dans la vie réelle présente plus ou moins les mêmes lignes au niveau du capot et ceci de base j'ai mis quatre sorties l'échappement les petites ailerons relevé fait ces petites choses là à gauche à droite des jantes en alliage simple toit carbone et vitre peut-être simple bon nous allons donc commencer maintenant nous pouvons dire au revoir à ces petits bijoux qui sont là dire au revoir au garage numéro 2 aussi qui présente pas mal de jolis bijoux 1 qu'on va essayer de s'acheter dans la suite des choses donc celle-là elle a 2 millions 300 mille et c'est là un million c'est un million 440 mille plus les plus la custom qui je crois est à 600 mille donc ça fait une voiture à 2 millions 2 millions 300 celle-ci qui à 1 million 300 300 je sais plus combien qui est la seule prison qui est équipée de néons chez moi donc voilà et celle ci est une sister comète mais la sr 1 million 145 mille dont voilà 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 donc nous allons mettre start en fait option pour les joueurs de playstation donc en ligne alors pouvons-nous créer ouais on peut changer de personnage on va faire ça nous allons changer de personnage donc si vous avez vu mes comptes en banque bah j'ai mis zéro partout pour la simple et bonne raison que je crois que l'argent ne change pas ce qui veut dire je crois que si nous avions deux millions sur notre compte actuel sur le compte suivant nous aurions aussi deux millions en fait je crois je crois donc voilà le personnage donc unicide 96 voilà premier personnage de la playstation niveau 221 ce qui n'est pas énorme on va se dire et voilà le personnage numéro 2 et donc nous allons le prendre ça ne restera pas une fille je vous le dis clairement bon alors voulez-vous copier le rang 120 du personnage ni c'est une lentille se trouvant à l'emplacement 1 et de l'appliquer à ce nouveau personnage pour non on va recommencer de 0 de 0 et donc nous allons choisir le sexe homme d'hérédité alors on va pas se mentir elles sont toutes moches toutes bien moches gta 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 toutes bien moches ah ça c'est pas je crois qu'on peut encore faire mieux hein question coule dans le pot oh mais ils sont tous équipés de monosourcils dans le quoi aïe 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 déjà le choix du personnage est difficile 2 drapeu 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 4 4 3 j'aime pas son mono sourcil mais bon je pense que ça ne doit être une question d'apparence et que nous pourrions modifier par après donc alors le bas du front le bas du front oh oui d'accord protuber en plein ou standard tourne la tête on va le mettre plein standard on va le mettre standard les yeux ouverts plissés il a de gros yeux quand même je pense que le nez il est bien l'arête du nez saillante et curvée standard standard bout du nez on va pas le mettre cassé vers le haut standard standard il est bien aussi on va tout mettre en standard quasi pommette pommette alors fine large standard fine elles ont l'air bien des joues grosses minces les lèvres minces minces mâchoires carré rond standard moi je pense que ceci est pas mal alors menton large petit standard large petit standard standard alors forme du menton pointu standard pointu pointu ok nous avons donc fini la tronche de notre personnage l'apparence la coupe rasée donc nous allons voir je pense que ça ça lui va plutôt pas mal on va garder ça donc peut-être pas dans cette couleur là comment faisons-nous changer oh un roux non on va éviter alors quelle couleur allons-nous mettre mais je n'aime pas son mono sourcil ah ouf oui on va dire que ce mono sourcil est affreusement dégueulasse non le but n'est quand même pas de ressembler à l'autre même si bon allez hop on va mettre de cette couleur là c'est quelque chose c'est branle ok rejoint effilé un dessus là arké alors pilosité faciale rasée de près barre naissante boucle léger boucle complet boucle menton barbichette collier montre pour eux je pense que c'est pas mal on lui refera la tête parce que une mâchoire carré c'est quand même un peu mieux problème de peau non on va pas lui mettre de problème de peau signe de vieillissement non pas de dos non non un premier signe hache moyen rite du front déprimé distingue ag buriné non ridé flasque marqué no vintage retraités retraités alors je suis désolé mais le plus vieux c'est le retraité il fait pas vraiment vieux moi je trouve que le retraité ce serait plutôt le style vintage enfin bon le junkie waouh la rougeur sous les yeux l'ancêtre ah l'ancêtre il fait vraiment vieux non non on va garder ça alors ta coup de soleil alcoolique irrégularité totem waouh c'est franchement dégueulasse vaisseau sangue abîmé pâle blafard on va garder normal tâche cutanée non aspect de la peau couleur des yeux je vais mettre des yeux bleu marine maquillage non on s'en fout rouge à lèvouer on va lui mettre du rouge à lèvouer bien sûr non bon on va faire des traits du visage pour reprendre la mâchoire je pense que ça c'est pas mal je pense que ça c'est pas mal je trouve que ça c'est pas mal je trouve que ça c'est pas mal l'apparence on monte déjà fait le donc alors quel style donc alors moi je suis plutôt dans ce style présentateur vêtements oh putain nabab ah le costume nabab il est gratuit ah ouais ah ouais comme ça lui bon c'est franchement dégueulasse t'as pas l'oeil blouse givré colchol noir non non carrément pas bon fait haricot nan 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 allez lesquels tu veux non carrément moche c'est pas mal non 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 alors urbelle le vrai criminel en marche écoutez moi je pense que ça ça c'est pas trop mal alors le bonnet va t'en lui mettre casquette ou au bonnet non pense pas il y en a énormément hein des bonnets bon non alors les lunettes putain je vais détester ces lunettes donc non on va pas mettre elle on retourne carrément en arrière on va carrément pas lui mettre hein ah d'accord il garde mon crew donc il garde mon crew on va pas lui mettre alors d'accord donc statistiques donc ça nous dit un peu en quoi ah ah ça veut pas ça veut pas on va essayer de piocher tôt toutes les raouettes là on va essayer de piocher toutes les raouettes là on va passer en endurance et qu'on soit à un partout hein voilà c'est plus ou moins ça bon nous y sommes nous allons donc sauvegarder alors nous allons l'appeler nova simple voilà on va mettre ça hop là et oui rien que la création du personnage a déjà pris très très longtemps donc les petits débuts foireux on voulait vous passer la traduction de gt online euh ta la 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 c'est pas trop c'est que c'est long c'est pas je crois qu'on peut avoir une voiture on va la passer oh on fait tout tomber bon je me permets une petite chauffe hein c'est rapide ou apparaissons nous en pleine ville ah ouais ah ouais on dira pauvre ah ouais on dira clochard oh merde c'est pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc alors roue roue arrière la plus longue alors j'ai déjà quelques équipements on va pas se mentir à priori donc j'ai la hachette de pierre ok et j'ai la pucelle ça oui d'une il reste deux minutes on va essayer de trouver une petite bécane non non ça va être un peu tard non bon on laisse tomber l'histoire de la bécane on a combien on a absolument zéro donc ça ça tombe bien je je lag un peu bon tant pis on va faire avec de la connexion qui fait des scènes en cours des poids gras bon je ne lag pas autant d'habitude il faut arrêter là bon bon alors je ne sais pas sur le rendu de la vidéo si vous verrez les lags etc que j'ai chopé donc on verra bien alors déjà petit truc à faire dès le début de la partie donc trouver une jolie voiture que vous connaissez ou si vous n'avez vraiment vraiment jamais joué à GTA un sable c'est de trouver une voiture euh du style euh euh est-ce que je peux le dire en vidéo ? ouais je crois que je vais le dire je vais le taguer donc je vais le dire donc euh du style BMW un truc comme ça si vous trouvez une BMW ou une Jaguar c'est bien ça rapporte pas mal donc euh si vous si au bout de deux trois tours vous ne trouvez pas ben vendez celles que vous avez ça vous fera quand même un petit truc quelques petits trucs pour vous je sais pas un petit peu d'argent alors vous pouvez avoir une voiture en commençant en GTA si vous faites la introduction parce que moi je n'ai pas fait euh donc voilà donc là je vais pouvoir avoir 2400 dollars c'est déjà ça c'est pas grand chose mais c'est le début de la fortune donc 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 on a déjà 2400 dollars et on est déjà à 25 minutes donc on va faire une activité euh je ne dois pas avoir beaucoup d'activité sachant que bon bah ah c'est quand même ah oui ah oui il nous donne quand même ah oui quand même d'accord donc on va regarder un peu ce qu'il y a alors moi ce que je vous conseille pour les premières missions c'est voilà cru mortel à los santos c'est une des meilleures missions qu'il y a c'est une des plus rapides aussi c'est une des plus faciles une des plus rapides on va parler français hein vous avez trouvé une session donc on va l'héberger hein on s'en fout on l'héberge donc c'est une mission très rapide très facile on peut la mettre directement à difficile à tant vraiment besoin de tel cas non absolument pas on va couper la musique juste après et je pense qu'on s'arrêtera sur la fin de cette mission donc la fin de cette mission signifiera la fin de notre premier épisode de 0 absolu sur GTA Online bon alors trouvons une caisse déjà il nous faut une caisse on va pas se mentir il nous faut une caisse j'ai bien ça bon on s'est changé peu de mission on va pas les utiliser comme ça on va essayer normalement en allant là-bas on aurait déjà quelques armes ah dès que j'héberge je lag beaucoup moi quand même oh t'as raison va lui choper ça va mieux on peut continuer tout droit ici c'est le bon chemin c'est bon c'est bon non c'est le bon chemin j'avais dit c'est bon 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 ça se vend pas mal aussi, je crois que ça se vend aux alentours des 6000$ quand on débute, c'est toujours bien de prendre tout l'argent qui passe ça en fait partie donc voilà, vous prenez ici, c'est simple je vous montrerai le chemin retour si vous faites cette mission quand vous débutez voilà, là on va arriver, il ne faut pas se jeter directement vous arrivez là, c'est bien là tout ça on va certainement pas la reprendre la voiture alors le mieux c'est de se mettre ici, d'avancer un petit peu, il va se mettre à chemin donc vous prenez l'arme on a 48 balles, donc il va falloir essayer de viser la tête ouais déjà là c'est une balle j'ai tiré plusieurs balles déjà qui n'en servent strictement à rien dès que vous vous faites toucher, la plus difficile à aller chercher, celle que j'aurais dû tuer en premier c'est la dame au fusil à pompe, mais bon c'est pas rare c'est une balle c'est une balle qui va se mettre dans le c** ça c'est pas bon plan on va attendre de récupérer le bloc un peu de vie déjà 30 minutes désolé pour le temps j'avais 30 minutes maximum mais bon c'est un premier épisode bravo bravo tu es mort c'est pas grave c'est pas grave nous allons commencer donc on n'a plus que 15 balles ça par contre c'est très très ennuyant mais bon c'est pas grave on va le réussir on va la faire c'est clair on va la faire on va la réussir ce qu'on peut faire c'est monter dans la voiture on va s'en servir comme bouclier on n'a plus de vie et donc c'est oh oh oui j'ai failli passer j'ai failli passer au début on n'a pas de vie donc patience, patience, patience on sortir un bon moment on n'a plus de balle c'est mort mais oui c'est clair 1 800 dollars c'est une première défaite héry malheureusement c'est pas grave c'est pas grave on s'en remettra on s'en remettra ça arrive les défaites s'arrive oui nous commençons donc il ne faut pas râler nous savons nous allons perdre c'est normal c'est normal nous débutons tout le monde a déjà perdu une fois donc ce n'est pas grave on s'est quand même fait je crois 1800 dollars c'est ce qui compte c'est un peu d'argent c'est vrai c'est pas une fortune mais bon c'est déjà ça c'est déjà ça alors nous y revoilà d'accord c'est le bordel de la session nous avons maintenant 4240 dollars ce qui n'est pas mal du tout alors il y a exceptionnellement une bagnole sur les rails ce qui est extrêmement rare alors je ne vais pas vous mentir on a dans cette session 80% de chance de se faire casser la gueule et le pire ce n'est pas ça le pire c'est qu'on n'est pas équipé pour dire de le rendre l'appareil donc que va-t-on faire de ces 4000 premiers dollars et ben c'est simple nous allons acheter des munitions ouais parce que c'est en partie à cause de ça que nous sommes en galet alors normalement il va pas me tirer dessus c'est une possibilité voilà il va pas tirer dessus donc l'hébergeur de cette session est euh à part ce il fait clairement de la merde bon alors 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 c'est le calibre 50 à combien est-il ? 3 il coûte trop cher hein ok bah écoutez on n'a pas trop le choix donc 900 dollars on va l'acheter alors sur le personnage je l'ai hein la finition mais bon ce n'est pas grave ce n'est pas ce n'est pas ce qu'il nous apporte le plus nous pouvons avoir un nom on peut pas on peut pas on peut avoir les bons artisanal et ça aussi mais bon oh gratuit je ne veux pas le prendre maintenant le fusil compact est gratuit aussi euh euh celui-ci alors lowrider disponible dans lowrider on a sticlet classique cet article est gratuit de façon permanente ah il fait partie du pack d'entrée non ok donc on ne le prend pas il fait partie du pack un fusil à lunettes c'est la même chose non si vous avez acheté le pack entrée dans le monde criminel je ne saurais trop que vous conseillez de de l'acheter enfin de le prendre vu qu'il est donné autant le prendre donc voilà nous sommes maintenant équipés oui nous pouvions le tuer nous le faisons ça rapporte des petites centaines de dollars c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça il ne faut pas cracher sur l'argent 75, 92 c'est des petites sommes mais oui mais c'est avec les petites sommes c'est en ayant beaucoup de petites sommes qu'on a une grosse somme alors nous pouvons faire la poursuite afin de d'avoir un peu d'xp et puis nous terminerons donc ça fera 40 minutes presque une heure 40 minutes je suis vraiment vraiment désolé pour ce temps putain la lag c'est la mort c'est la mort j'avoue le dit pas nous allons terminer sur cette petite note de fait je vous avais bien dit qu'on avait 80% de chance de se prendre un missile dans la gueule aïe 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 ce n'est pas grave donc j'espère que cette longue très longue vidéo la plus longue de toute ma chaîne vous a plu c'est la première de la série 0 absolue les prochains épisodes arrivent la semaine prochaine c'était Nova à la prochaine les gars les gars c'est dura Sous-titrage ST' 501